Main dans la main. Loin de Montecito. Le week-end dernier, c'est à des milliers de kilomètres de leur manoir de Californie que le prince Harry et Meghan Markle ont été repérés. Partis pour le week-end dans les Caraïbes, sur une île réputée pour les milliardaires, le couple a semblé très soudé. Cependant, ce petit séjour n'a pas plu à tous les internautes. La suite après la publicité après une semaine longue est chargée en Allemagne pour les Inuictus Games, puis une récente intervention à New York au sujet de la santé mentale. C'est à nouveau très loin de Los Angeles que le prince Harry et sa femme Meghan Markle se sont retrouvés. Le week-end dernier, tous les deux se sont offerts un peu de détente sur l'île de Canoan, au large de Saint-Vincent et les Grenadines. Une destination paradisiaque, située dans les Caraïbes, et où le couple avait décidé d'être tranquille, loin des regards du reste du monde. Remarqués, probablement par certains vacanciers luxueux de l'île réputée accueillante pour les milliardaires, ils ont été photographiés main dans la main et auraient passé un après-midi entier à se balader et faire un peu de shopping. Des activités simples, dans un cadre de rêve, qui leur ont sans doute permis de se retrouver loin de leurs obligations professionnelles, notamment au travers de leurs projets pour la fondation Arkwell ou des Inuictus Games. Et qui ont sans doute fait du bien à leur couple. Alors qu'One les disait en crise il y a quelques semaines, notamment en raison de projets différents, « Meghan Markle veut se relancer à Hollywood et refuse de remettre un pied au Royaume-Uni ». Tous les deux semblent tenter de se retrouver en s'éloignant de leur vie quotidienne. Archie et Lily Bay encore loin de leurs enfants Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans, étaient, quant à eux, restés bien au chaud dans le manoir de Montecito, probablement sous la garde de Doria Ragland, la mère de Meghan Markle. Toujours très protégés de toute médiatisation et leurs parents, les deux enfants ne sont, en tout cas, pas sur les photos qui ont été dévoilées de ce petit séjour caribéen. Un séjour critiqué par certains internautes, qui n'ont pas apprécié que le couple soit parti sans ses enfants. Et qui n'ont pu s'empêcher d'émettre d'autres remarques sur le prix exorbitant de la robe de la Duchesse de Sussex, à plus de 5400 dollars. Enfin, d'autres ont grogné sur le prix et l'emprunt carbone de ce très court séjour. Mais cela n'a pas empêché le couple de se ressourcer. Et sans doute d'éviter d'attiser des tensions difficiles à supporter toute l'année. La suite après la publicité Et 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 la suite après la publicité C'est parti !